Salut les filles, aujourd'hui un petit maquillage un petit peu coloré sans trop J'espère que vous allez voir quelque chose parce que la luminosité est une fois de plus assez nulle Donc aujourd'hui je suis venue avec une couleur légèrement pêche dorée, un brun assez foncé Puis pour changer, une espèce d'oranger un peu rouge J'avais craqué sur la collection To The Beach de MAC et ça c'était le Firecracker que je trouve vraiment super beau Bon des yeux un peu soulignés et puis bon un teint assez classique Donc si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous en prie, venez voir Donc pour commencer, j'ai pris comme d'habitude une base Alors aujourd'hui j'ai profité de la mini primer prochaine que j'avais dans une des palettes Urban Decay Donc je vais en mettre un petit peu sur ma paupière, sur toute ma paupière d'ailleurs Donc je l'applique au doigt, aussi simple Voilà, j'en mets bien sur toute la paupière Alors pour celles qui auraient peut-être tendance même à avoir la paupière grasse un peu en dessous N'hésitez pas à terminer, pourquoi pas, sous l'oeil Voilà Alors pour commencer, j'ai utilisé donc... Attendez, il faut que je prenne ma palette MAC Alors je suis désolée, j'ai utilisé donc cette couleur là Voilà, attendez, je vais regarder comment elle s'appelle Je sais qu'elle n'existe plus, mais enfin vous pouvez trouver, voilà Assez facilement une couleur qui ressemble C'est une espèce de pêche, de pêche un peu dorée qui s'appelait Evening Aura Donc n'hésitez pas à demander aux maquilleurs de schéma qui vous trouveront une teinte correspondante Sinon, vous savez que Christine sur Temptalia.com a fait donc un listing de tout... Enfin de bon nombre de maquillages, elle est hallucinante, sa liste Ça passe aussi bien du fard à paupière au fard à joues, enfin tout ce qu'on peut trouver sur le marché C'est une liste assez exhaustive et c'est une liste de ce qu'elle appelle des dupes Donc des couleurs correspondantes, correspondantes, pardon Donc peut-être trouverez-vous sur sa liste des correspondances Bon sachez que son site est en anglais, mais bon il n'y a pas de soucis, c'est pas trop compliqué Regardez donc sa liste Donc aujourd'hui j'ai pris un pinceau plat, j'ai pris le 10S que vous connaissez de chez Make Up For Ever Donc je vais appliquer ma couleur donc Pêche Dorée Evening Aura sur une bonne moitié de la paupière mobile Et même un petit peu au-dessus parce que comme ça c'est une teinte claire On peut y aller Ça fera pas de mal Une très très jolie couleur Bon j'ai dit au-dessus, j'ai pas dit non plus tout l'œil Bravo Quand je commence je ne m'arrête plus Voilà donc une bonne moitié Ensuite dans les brins, j'ai pris un très joli brin Alors qui lui je sais est encore au catalogue Attendez je le sors de ma palette si j'y arrive Parce que je n'ai pas assez long là Voilà Oh il est très très joli Il s'appelle Mystery C'est un très joli brin Qui est je dirais, je ne sais pas si c'est un satin ou un J'ai l'impression qu'il est mat Je ne sais pas, il ne le note pas Mais il est vraiment très très joli Alors là j'y vais vraiment tapotant délicatement Parce que comme c'est une couleur assez sombre Je ne voudrais pas que ça se casse la figure Je fais attention à ce que j'ai fait A gauche aussi Parce que Alors Que je vous montre quand même Bon voilà Je ne suis pas trop montée Sur le côté J'estomperai après de toute façon Vous voyez Et là je ne vais pas trop aller au milieu non plus Là je crois même que Non ça va Voilà Je vais arrêter là De toute façon On peut toujours corriger Donc là Tiens pour une fois pas de chute Ensuite Je prends donc le pinceau Vous savez celui que j'appelle un peu mon pinceau crayon Le 219 de chez MAC Et là donc je prends cette couleur là Donc qui est une espèce de De rose orange et rouge Qui s'appelle donc Firecracker Donc il n'existe plus celui là Mais je sais que chez MAC Il y a des couleurs un peu Approchant Je vais en mettre Sur donc Le bout de mon pinceau Et là je vais donc partir Depuis donc L'extrémité là de l'oeil Où j'ai le brun Et très délicatement Je vais donc souligner Juste légèrement Faire une espèce de trait Comme ça Qui suit quand même la forme de mon oeil Bien entendu Mais Voilà Je ne vais pas aller jusqu'au bout Bien entendu Parce que là ça ferait un peu beaucoup Surtout que c'est une couleur Quand même assez forte Je vais en mettre un peu de l'autre côté Voilà Ensuite Je vais de toute façon Estomper Pour ensuite Quitte à retravailler les couleurs Pour pas que ce soit non plus trop Voilà Ça mérite quand même Effectivement Une petite couleur comme ça Un peu présente Ça change Je vais reprendre aussi Un peu de brun Et je vais donc En remettre Et cette fois Vous avez vu sur l'extrémité Il en manquait quand même un peu Voilà Quitte à aller sur le bord de l'oeil Voilà C'est à peu près similaire De toute façon On pourra toujours corriger après Ensuite Comme d'habitude Un highlighter Alors cette fois Je vais prendre Un classique De chez MAC La preuve Il est pas mal utilisé C'est Shroom Qui est un beige Champagne très clair Un peu nacré Donc là je prends un pinceau C'est un pinceau Laura Mercier Qui s'appelle All over high color Comme c'est un pinceau Assez Je pense que vous le voyez bien Comme c'est un pinceau Qui est assez large Par exemple Le jour où on veut faire Toute la paupière C'est parfait Mais moi je vais en prendre Sur la tranche du pinceau Et donc Comme d'habitude Alors là Pour le coup Pareil Je vais descendre Parce que bien C'est que La couleur que j'ai mis Donc ici Qui s'appelle Evening aura Comme elle est assez claire Ça va Il n'y a pas de Voilà Je sais que j'aurai besoin D'un peu de brin ensuite Mais avant Je vais prendre donc un col Qui est un col poudre Qui s'appelle Orpheus de chez MAC Alors il est magnifique Celui là C'est un brin doré Il est très très beau Par contre là encore Je ne suis pas sûre Qu'il le fasse encore Donc je vais en mettre Dans ma muqueuse Et je vais aussi en mettre A la racine des cils Vous voyez Voilà Ok C'est un très très beau brin doré Je ne sais pas comment le mettre Pour que vous ne voyez pas trop mon front Voilà Ensuite Je vais mettre Très légèrement De l'eyeliner J'ai pris aujourd'hui Un gel eyeliner Longue tenue De chez Bobbi Brown Ils sont extra Celui-ci C'est Forest Shimmer Ink C'est à dire que C'est une espèce de Vert bronze Légèrement irisé Qui est très très joli Et je vais le mettre Avec le pinceau eyeliner Le 1N De chez Make Up For Ever Qui est extrêmement fin Parce que là J'ai décidé de faire un trait Vraiment très très fin C'est juste pour souligner l'oeil La paupière mobile Et je vais en mettre Vraiment Juste Je dis bien juste Pour souligner l'oeil Tout simplement Il n'y a pas d'idée De banane Ni quoi que ce soit C'est vraiment Pour souligner l'oeil Voilà Voilà Je vais remettre quand même Un tout petit peu de brun Parce que j'ai l'impression Qu'à droite Il en manque juste Un tout petit peu Peut-être moi Qui monte un film Voilà Pour le mascara Aujourd'hui J'ai pris le Hypnose De chez Lancome Et j'ai pris La couleur brun J'ai pas de numéro Il n'y a pas de nom Mais enfin C'est la couleur brune Et j'espère qu'avec La luminosité Vous allez quand même Voir quelque chose C'est dommage Parce que comme ce sont Des couleurs Qui sont quand même Assez Je dirais Assez chatoyantes J'espère que vous allez Quand même Voir quelque chose Voilà Alors celui là C'est un mascara J'aime bien Il définit Il définit bien Les cils Quand même Il faut juste Se méfier De temps en temps Ça peut lui prendre De nous faire Un petit baguette Et il donne Quand même En un seul passage Ça vous voyez Il nous donne Quand même Du volume Oui Il nous donne Du volume Voilà Alors Une petite chose Ça fait plusieurs fois Que je me dis Qu'il faut que je vous la montre Et si jamais Par Par mégarde Ou parce que Bon bref Vous êtes mis Comme j'ai l'habitude De faire moi Le mascara dans l'oeil Quelquefois Donc on a envie D'enlever Le mascara Donc qu'on aurait fait Une petite Une petite saleté Ou même des fois On a les cils Peut-être qu'on les trouve Un petit peu emmêlés Donc soit vous prenez La brosse Une brosse propre D'un vieux mascara Vous gardez une brosse Vous la nettoyez bien Sinon donc Vous achetez une petite brosse Comme ça Et donc c'est très très bien Par exemple Si vous avez Hop Vous attendez Que votre mascara sèche Et hop là Vous enlevez Le petit surplus De mascara Voilà Donc pour le blush J'ai fait très simplement Et vous me direz Encore C'est un Mineralize De chez MAC Celui-là C'est un duo Qui s'appelle Happy Together Il est très très joli Comme je n'ai déjà mis Je ne vais pas en remettre Beaucoup Mais enfin c'est juste Pour Histoire de Voilà Comme d'habitude La fish face De Marlena Aussi un petit tuyau Que je voulais vous dire C'est que si jamais Vous aviez mis Un petit peu trop De blush Ou par exemple Si vous avez fait Un contour Je vous expliquerai ça aussi Dans une autre vidéo Vous avez fait un contour Que vous trouvez Un petit peu trop présent N'hésitez pas à avoir Ce qu'on appelle Un kabuki brush Ça c'est un MAC Et Vous estompez Que ce soit votre blush Ou le contour Que vous auriez fait Vous l'estompez Avec votre Votre kabuki Et voilà Et puis pour terminer Et bien aujourd'hui J'ai choisi De chez Chanel Un extrait de gloss C'est le numéro 58 Et moi Alors au départ Je me disais Tiens Est-ce que ça vaut Vraiment le jus Bah écoutez C'est vrai qu'ils sont Assez jolis Alors effectivement Ce sont des gloss Mais qui ont quand même Une certaine tenue Et qui sont quand même Assez pigmentés Donc attention Quand vous les mettez Pas question d'en mettre Trop à déborder Parce que là Par contre pour le coup Ils sont assez teintés Voilà Voilà Ça rappellera Le firecracker Voilà les filles Bah écoutez J'espère que ce make-up Vous a plu N'hésitez donc pas A faire vos commentaires Sur ce que vous en pensez Et puis donc Si vous avez Des envies de make-up Avoir réalisé N'hésitez pas aussi A me les demander Voilà Bah je vous dis A très bientôt les filles Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz